Bonjour et bienvenue sur Rémeut.com. Martin avec vous, 8 septembre 2018, un pot pourri des nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine. On va tenter avec notre gros bon sens de mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble et vous allez voir, on a des très bonnes nouvelles sur les matières précieuses. On a des moins bonnes nouvelles concernant le secteur bancaire et les pays émergents. Une situation aussi relativement complexe du côté du Canada et on va regarder ensemble si le Bitcoin est en train de se positionner comme l'art du futur. À tout de suite! Alors, coup de théâtre cette semaine sur la fragile Dutch Bank qu'on a déjà discuté dans le passé. On se souvient, probablement une des banques sinon la plus exposée de toutes les banques au marché des produits dérivés. On parle ici d'une exposition entre 40 à 50 trillions de dollars américains. Eh bien là, coup de massue, l'investisseur principal de la Dutch Bank, qui est une firme chinoise au nom de HNA, a annoncé dans les dernières heures qu'elle retirait complètement ses positions de la banque allemande. J'ai bien hâte de voir quelle espèce de lapin que les banques centrales vont sortir de leur chapeau pour essayer de sauver tout ça. Mais là, comprenez bien que même un minimum de 40 trillions de dollars, c'est deux fois la quantité de dettes des États-Unis en tant que pays. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Chose certaine, il y a un autre principe qu'il faut comprendre en arrière de ça. La Chine est un pays communiste. Vous comprenez qu'à travers tout ça, bon, il y a de la politique en arrière de ça. On se souvient qu'on avait déjà discuté dans le passé du principe des deux empires, que vous avez évidemment tout ce qui est le secteur ouest, l'Europe, les États-Unis, donc l'Amérique du Nord, parce que je veux inclure le Canada dans ça. Et vous avez de l'autre côté la Russie, les Chinois, les Indiens, les Iraniens, qui ont aussi leur économie de leur côté, n'est-ce pas? Donc, on voit vraiment là deux empires. Du côté politique, on voit Donald Trump qui va vers une politique de protectionnisme et qui veut taxer à tout vent du côté du Canada, du côté de la Chine. Et ça, on le sait déjà. Est-ce que vous voyez ici une belle façon du côté du gouvernement chinois d'envoyer un message très clair pour foutre le bordel dans les marchés financiers à leur façon à eux, alors que Donald Trump cherche à faire exactement la même chose de son côté à lui? Puis, malgré qu'on parle ici d'un fonds d'investissement qui est privé, vous comprenez qu'un gouvernement peut, voire menacer des entreprises privées, bien entendu, pour prendre des positions spécifiques de manière à bouleverser l'économie telle que nous sommes en train de le voir. Donc, ça, c'est ma position, c'est mon opinion, chose certaine. Vous regardez le graphique, la Deutsche Bank qui a déjà été dans les autres 2009, dans les 120 $ le titre, on est maintenant à 11 $ américain le titre. Et une banque, une des plus grandes banques mondiales à 11 $ le titre, dites-moi pas que ça va bien, c'est faux, ça ne va vraiment pas bien de ce côté-là. Il reste à voir comment les banques centrales réagiront à cette situation-là. Je pense qu'il y en a qui ne dorment pas vraiment bien actuellement à essayer de démêler tout ça pour voir comment on va réussir à se sortir de cette impasse-là. Alors qu'on avait déjà couvert une quantité d'informations sur notre dernière vidéo concernant les pays émergents, je veux quand même revenir avec les informations additionnelles aujourd'hui du côté de l'Argentine. Donc, on a voulu accélérer un processus au niveau du Fonds monétaire international pour avoir accès à près de 50 milliards de dollars en urgence. Vous comprenez que l'Argentine a le record absolu actuel au niveau mondial sur le taux d'intérêt qui est passé de 45 % à 60 %. Imaginez comment tout ça gèle une économie. Les gens ne peuvent plus rembourser leurs prêts, l'immobilier, ils ne peuvent plus acheter une maison, bien entendu. Les banques n'ont pas confiance d'être remboursées, les entreprises n'ont plus accès à la liquidité, n'ont plus en cas de situation. Vous comprenez que tout ça est une énorme catastrophe et on s'en va vers un défaut majeur du côté de l'Argentine. Pas mieux du côté de la Turquie. La devise qui a déjà perdu depuis le début de 2018, 40 % de son pouvoir d'achat versus le dollar américain. Les ventes automobiles qui ont baissé de 50 % et ce seulement au mois d'août. Donc, vous voyez à quel point ça a un impact majeur sur le rythme de vie et le style de vie des individus. Et en arrière de tout ça, comprenez bien que nous vivons dans une économie globale. Donc, il n'y a pas seulement les gens de ces pays-là qui souffrent. Vous avez tous les fonds de placement et investissement, les fonds de pension qui ont voulu faire, évidemment, des retours d'intérêt intéressants, des retours sur investissement intéressants, qui ont pris des risques sur des pays émergents dans le courant des dernières années pour avoir, évidemment, un taux d'intérêt plus élevé. Et au bout de la ligne, ça se casse la gueule. Donc, vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont perdu dans ces transactions-là. Ne perdons pas de vue que tout ça peut se propager terriblement du côté de l'Inde. Encore une fois, du côté du Brésil. On regarde même du côté de la Russie. Ça a un impact sur les devises de ce côté-là de l'Empire versus l'Empire de l'Ouest, tel que je l'appelle. Alors, un dernier graphique ici pour vous montrer encore une fois l'écart énorme depuis le mois de mars, particulièrement où la crise a vraiment débuté du côté des pays émergents. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'index de volatilité des devises. Vous voyez sur la charte graphique en orange la quantité de volatilité, donc la peur dans le marché des devises émergentes qui a absolument explosé. Et de l'autre côté, vous avez l'index de volatilité des sept plus grandes devises qu'on appelle le G7. Il y a un écart majeur qui s'est propagé, et ce depuis le mois de mars. Et comprenez bien que dans le contexte, on risque de poursuivre la lancée. Donc, il y a des opportunités à saisir si vous comprenez bien comment faire votre analyse technique versus les différentes devises de pays émergents versus le dollar américain, bien entendu. Cette semaine, en exclusivité pour nos abonnés proactifs, nous avons couvert deux secteurs économiques à fort potentiel de développement. Un de ceux-là, la marijuana, on en avait déjà discuté. Ça se poursuit, il y a encore des très belles opportunités de ce côté-là, alors que la grande majorité des pays vont du côté de la légalisation. Mais à travers tout ça aussi, un secteur d'activité économique qui a fait la manchette dans les années 2012 jusqu'à environ 2014, qui est tombé dans l'oubli au niveau des investisseurs, alors qu'on a encore un fort potentiel de développement futur, j'ai nommé l'impression 3D. Et bien entendu que si vous désirez accélérer votre processus de croissance, joignez-vous à notre meute, parce que vous le savez, c'est là où se trouve la force du loup. Pour le reste, on regarde maintenant ce qu'il y en a du côté des bonnes nouvelles sur les matières précieuses. Question de remonter le moral à tous ceux qui ont la mine basse concernant les baisses sur les matières précieuses qui ont eu lieu dans le courant des dernières semaines. Et bien plus qu'une excellente nouvelle qui est sortie, on va regarder ça ensemble. J'aimerais vous rappeler de ce que nous avons vu en 2008, c'est-à-dire une baisse du prix des matières précieuses avant la crise. Et ensuite, on a eu des prix records suivant la crise. Et on est en train de revoir le même pattern encore une fois. Donc, regardez ce qui est en train de se produire ici. Et on n'a pas vu ça se produire depuis 2001, alors que nous sommes bien entendu en 2018. Donc, pour la première fois depuis les 17 dernières années, les traders commerciaux sont en train de prendre une position longue. Est-ce que c'est une certitude que le marché va continuer de monter? Non, vous le savez, il n'y a aucune certitude dans les marchés boursiers. Chose certaine, c'est une excellente nouvelle. Et bien entendu qu'après avoir couvert des positions short, eh bien on change la tendance du marché. On semble vouloir repartir du bon pied. Et ce, malgré la force du dollar américain qui risque de poursuivre à cause des pays émergents. Donc, ça va être intéressant de surveiller la relation entre les deux. Et en terminant, je voulais faire un petit parallèle que je trouvais drôlement intéressant entre deux chartes ici que vous voyez à l'écran concernant le mouvement des dernières années sur l'or et le mouvement que nous sommes en train de voir sur le Bitcoin. Donc, la grande distinction à faire entre les deux marchés ici, c'est tout simplement la période. Le graphique qui a été fait sur l'or entre 1976 et aller jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté, vous voyez l'accélération de Bitcoin qui, elle, s'est produite à partir d'avril 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez à quel point les deux phénomènes, les deux secteurs sont très similaires au niveau des mouvements. Il y a des fortes chances, encore une fois, ce n'est jamais une certitude, que si fondamentalement, l'or reprend énormément de force dans un contexte de faiblesse économique tel qu'on le connaît et qui va s'accentuer, eh bien, ça va être positif pour l'or, ça va être positif pour la grande majorité des matières précieuses. Et vous voyez clairement qu'on risque de voir le Bitcoin aussi qui va prendre évidemment de la force pour pouvoir continuer son mouvement haussier. C'est mon opinion. Et ne perdez pas de vue que chacun d'entre nous, on a des bonnes raisons de croire aux devises digitales. Il y en a d'autres qui ont des très bonnes raisons de ne pas y croire non plus. Ne perdez jamais de vue que l'important, c'est de diversifier son portefeuille de manière à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Chose certaine, à partir de là aussi, du côté des devises digitales, on l'a vu encore la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas le graphique avec moi aujourd'hui parce que je ne fais qu'ajouter tout simplement un mot à ce niveau-là. Mais chose certaine, la grande majorité des pays émergents qu'on a mentionné un peu plus tôt sont en train de graduellement d'adopter les devises digitales en plus d'acheter physiquement de l'or et de l'argent pour compenser la perte de leurs devises. Et ce, je vous invite à vous éduquer, je vous invite à aller jeter un œil vous-même. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte, mais allez voir, vous allez voir qu'il y a une croissance dans ces secteurs-là parce que les gens perdent leur pouvoir d'achat sur leur devise papier. Donc, encore une fois, je vous invite à aimer le contenu, je vous invite surtout à le partager aussi. Il est plus que jamais important de conscientiser les gens sur la situation économique. Et à partir de là aussi, permettre aux gens de prendre des décisions éclairées. C'est notre mission. J'espère que ça fait partie aussi, quelque part, de la vôtre aussi. Continuez de persévérer, même si vos familles font la sourde oreille ou vos amis. Vous allez voir qu'un jour ou l'autre, inévitablement, vous allez créer un changement. Et c'est important, c'est probablement une des raisons pourquoi nous sommes sur la Terre, n'est-ce pas? Pour faire partager nos connaissances et faire avancer la race humaine et probablement aussi la race animale et végétale. Sur ce, je vous souhaite un super beau week-end et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt.